Salut, c'est Yann. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment lancer un business avec 1 000 €. Seulement 1 000 €, c'est tout à fait possible. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout, je ne vais pas te balancer du bullshit en mode « il faut que tu fasses tel métier, tel métier, tel métier ». Non, on va vraiment voir cinq étapes pour réussir à lancer un business avec 1 000 €. Juste avant de rentrer dans les détails, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, que tu sois expérimenté ou pas, je voudrais te prévenir, j'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le « i » sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont vraiment des conseils que je partage nulle part ailleurs, donc si tu es motivé, si tu as envie de développer ton activité rapidement, inscris-toi, clique sur le lien en description ou sur le « i » sur YouTube. Ceci étant dit, alors il y a plein de gens qui pensent qu'il faut absolument investir des sommes faramineuses pour lancer son business. Moi, quand j'étais plus jeune, je croyais aussi qu'il fallait plein plein d'argent pour monter son truc, pour être entrepreneur, sauf qu'aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Internet et c'est quand même fabuleux, cela permet de lancer pas mal de business, très simplement, sans se prendre la tête, sans avoir à mettre trop d'argent. Et quand je te parle de 1 000 € dans cette vidéo, tu peux tout à fait même pas utiliser ces 1 000 €. Moi, je n'ai même pas utilisé 1 000 € quand je me suis lancé et tu vas comprendre pourquoi et comment. Alors, il y a pas mal d'exemples quand tu tapes comment lancer un business avec 1 000 € sur Internet, on te dit qu'il y a plein de moyens, tu vois, d'y arriver, tu peux devenir créateur de bijoux, photographe, nettoyeur de piscine, jardinier, développeur, pilote de drone. Il y a plein de trucs, sauf que quand tu prends un peu de recul surtout, enfin tu vois, souvent ces listes-là, elles n'ont pas forcément d'intérêt parce que cela ne correspond pas, enfin tu vois, tu ne sais pas trop par quoi commencer. Mais quand tu prends un peu de recul, tu comprends qu'en fait, le point commun, le dénominateur commun entre tous ces métiers, c'est que ce sont des métiers de service, ce ne sont pas des boutiques. Tu vois, tu n'as pas de loyer, de bail commercial à prendre, enfin tu n'as pas d'endroit dans lequel tu, enfin que tu dois acheter ou payer pour entreposer tes produits, etc. Ce n'est que du service, effectivement, être photographe, nettoyeur de piscine, tu vends tes services, tu n'as pas besoin d'investissement. En principe, tu as juste à trouver un client potentiel et à lui dire voilà, moi je vous propose mes services, je vous propose de faire ceci, cela, de vous aider en échange d'argent. C'est aussi simple que cela et c'est pour cela qu'il est tout à fait possible de lancer un business avec 1000 euros ou moins. Je voudrais maintenant te parler des erreurs que je vois très souvent, tu vois, qui sont commises par ceux qui veulent lancer un business. Souvent, les gens se concentrent sur le nom de leur business. Donc voilà, ils se disent bon bah ok, très bien, je vais lancer un business de service, je vais vendre mes services ou autre chose, tu vois, mais quel nom est-ce que j'utilise pour mon agence, pour mon business de consulting, pour ma boutique de je ne sais pas quoi, enfin, boutique encore une fois, je t'ai dit, ce n'est pas une bonne idée, mais bref, les gens, ils se concentrent sur le nom. Ils se concentrent aussi sur l'identité graphique. Tu vois, quel logo, etc., on va faire un joli site internet. Ils se concentrent sur l'aspect administratif, quel statut est-ce que je dois utiliser pour me lancer. Ils se concentrent sur les outils, tu vois, sur les outils pour lancer leur business, pour communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Ils achètent même parfois un nom de domaine. En réalité, un truc vraiment, je voudrais te faire gagner énormément de temps, pense à l'administratif après. Il s'agit vraiment de comprendre que tu peux d'abord, enfin, moi, ce que je te recommande vraiment, c'est de valider d'abord ton idée sur le marché, on va voir comment, et ensuite, tu vas penser à toute la paperasse, etc. Mais il est tout à fait possible de commencer à chercher ses premiers clients et de lancer et de se concentrer sur l'aspect administratif après. Mais il y a trop de gens qui se prennent la tête sur le site internet, sur le nom de leur business, sur leur identité graphique, etc. Et du coup, tu t'en doutes, tout cela coûte de l'argent. Quand tu veux une identité graphique, tu dois payer un freelance pour faire ton identité graphique. Quand tu achètes un nom de domaine, tu dépenses de l'argent, etc. Économise cet argent, tu n'as absolument pas besoin pour l'instant de mettre la main à la poche. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, ce que je te recommande plutôt, c'est donc de te concentrer sur une idée de business. Comme je te le disais, le mieux, c'est de vendre tes services. Alors, il y a tout un tas de métiers dans le service. Tu peux être coach. Alors, c'est quoi un coach ? C'est quelqu'un qui accompagne certaines personnes, des particuliers ou des professionnels dans leurs problématiques. Tu vois, c'est quelqu'un qui va les booster, qui va les aider au quotidien à atteindre leurs objectifs. Tu as tout un tas de domaines dans lesquels il y a des coachs, tu as des coachs de séduction, tu as des coachs de productivité, tu as des coachs business. Il s'agit vraiment de trouver une problématique douloureuse chez tes prospects et de la régler. Et au-delà du métier de coach, tu as aussi le métier de freelance. Enfin, ce n'est pas vraiment des métiers. Tu vois, ce sont des catégories de métiers. Freelance, tu peux être développeur, graphiste, community manager, web marketer. Moi, j'ai commencé en tant que community manager freelance. Donc, ça, c'est encore une fois très simple. Tu as des compétences. Tu es capable d'aider des business à atteindre leurs objectifs via… Tu sais faire des logos, tu sais amener du trafic sur un site internet. Bref, tu peux devenir freelance. Au-delà de ça, il y a le consulting. Alors là, le consulting, c'est le freelancing premium. Tu vois, ce sont des gens souvent qui ont plus d'expérience. Il y a du consulting en management, en marketing. Enfin, le consulting, ça veut tout dire et rien dire. Il y a énormément de métiers qui sont possibles d'exercer en tant que consultant. Tu as quoi d'autre ? Oui, j'ai noté évidemment le business en ligne. C'est aussi une forme de service. Tu vois, tu peux vendre des formations par exemple. Moi, c'est un truc que je fais. Mon métier actuellement, c'est de vendre des formations et d'accompagner des entrepreneurs. Mais une grande partie de mon business, c'est la vente de formation. Et au départ, tu n'as pas un sou à mettre. Tu n'as pas un rond à mettre parce que tu as souvent des logiciels qui te permettent d'avoir une version d'essai pendant un certain temps. Donc, tu n'as pas d'argent à mettre. Et donc, tes 1 000 €, tu vois que tu peux tout à fait… Avec 1 000 €, tu peux tout à fait lancer un business en ligne. Tu as aussi l'agence digitale. Je me suis noté. Tu peux lancer une agence digitale. C'est un peu comme le consulting et le freelancing. C'est de la vente de services tout simplement. Tu peux faire de l'affiliation aussi sur des logiciels, sur des formations. Être affilié, c'est simplement obtenir un pourcentage sur la vente de produits ou de services que tu as mis en avant. Donc, en fait, l'idée, c'est de partir de tes compétences actuelles et de ne pas réinventer la roue. Très souvent, les gens se prennent la tête. Ils se disent, je dois avoir une idée révolutionnaire. Je dois trouver le truc que personne n'a fait, etc. Ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire. Par de tes compétences actuelles, ça va être beaucoup plus rapide et vends tes services. Et tu vas voir que tu vas pouvoir du coup vraiment gagner ta vie comme ça et rapidement et sans, encore une fois, sans investir une tonne d'argent. Donc, à toi de voir ce qui te correspond. Fais des recherches sur le sujet. Essaye de voir si tu aimerais être coach, freelance, consultant. Essaye de partir déjà de tes compétences. Quelles sont tes spécificités ? Qu'est-ce que tu as toi que les autres n'ont pas en fait ? Avec quel type de boîte tu as déjà bossé par le passé ? Ou quel type de personne avec qui tu as déjà bossé par le passé ? Quelles sont tes compétences ? Quelle est ta zone de génie, si je parlais comme un coach ? C'est important de le comprendre pour pouvoir ensuite avoir du succès en tant qu'entrepreneur. Ensuite, l'idée, une fois que tu as à peu près des idées de business, l'idée, c'est de valider ton idée. Ça fait beaucoup le mot « idée » dans la même phrase, mais tu l'as compris. En gros, tu réfléchis à ce que tu peux faire et il s'agit de valider ton idée. La meilleure validation d'une idée, c'est la vente. Ce n'est pas quand quelqu'un te dit « je suis intéressé », etc. Non, ça, ce n'est pas du tout une validation de ton idée. Quand tu as quelqu'un qui te dit « c'est pas mal, c'est intéressant », ça ne veut pas dire que ton idée est bonne. Donc, ton idée est bonne quand tu as vendu ton service au moins une fois. Et pour ça, comment est-ce que tu peux faire pour valider ton idée ? Il s'agit d'aller prospecter sur LinkedIn, sur Facebook ou par email. Au début, ne dépense pas d'argent. Évidemment, tu ne vas pas dépenser de l'argent en publicité Facebook, YouTube ou je ne sais quoi. Le mieux, c'est d'aller sur LinkedIn et d'aller écrire à des gens qui appartiennent à ton avatar, à ta cible idéale en fait, qui correspondent à ta cible idéale. Tu vas voir s'il y a un intérêt de leur part. Tu peux faire ça tout de suite en fait. Tu vois, si tu as envie de vendre tes services en tant que je ne sais pas que graphiste et que tu as une idée de cible en tête, tu vas lui parler et tu vas voir s'il y a un intérêt de sa part. Tout simplement, il ne faut vraiment pas se prendre la tête. Pas besoin de publicité, pas besoin de site internet. Tu n'as besoin d'absolument rien. Et ça, je préfère être très clair et même pas besoin de statut au début. Donc, prospect sur LinkedIn, Facebook ou par email. En fait, il s'agit de savoir où se trouve ta cible. Et encore une fois, quand quelqu'un te dit « Ah, c'est intéressant et tout, ça ne suffit pas », ce qu'il faut faire, c'est plusieurs ventes. Il faut avoir plusieurs clients. Pas un seul parce que tu peux avoir un coup de chance, mais quand tu as réussi à vendre tes services 1, 2, 3, 4, 5 fois, là, tu peux dire « Ok, je peux foncer, tête baissée dans cette voie, tu vas prendre ce chemin-là parce qu'il y a clairement un besoin ». Donc, ça, c'est comme ça que tu arrives à valider ton idée. Une fois que tu as ça, une fois que tu as validé ton idée, l'idée, c'est de lancer… enfin, l'objectif, c'est de lancer la machine. Je vais arrêter d'utiliser le mot « idée » dans cette vidéo. Il s'agit de lancer la machine. Et comment est-ce que tu fais ça ? Tu formalises déjà ta boîte. Donc, tu te concentres à ce moment-là seulement sur l'aspect administratif, tu vois, sur ton statut, etc. Très souvent, il faut se lancer en tant que micro-entrepreneur. J'ai des vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube, donc je t'invite à aller regarder ça. Et en fait, tu dois poser les bases de ton business en te créant un cadre. Si tu as un job à côté, c'est d'ailleurs extrêmement important. Il faut que tu te crées, tu vois, un planning, une routine pour pouvoir développer ton business tranquillement, tout simplement. Tu vois, en fait, souvent, on se dit qu'on veut se lancer en tant qu'entrepreneur pour avoir plus de liberté, etc. C'est vrai, sauf qu'il faut quand même savoir qu'il y a des contraintes, mais que ce sont des contraintes que tu dois t'imposer à toi-même. Donc, il faut un planning, une routine pour pouvoir faire ton boulot. Et le mieux, c'est de segmenter l'exécution de ton travail et le développement de ton business. Il y a plein de gens qui ont du mal, en fait, à développer leur business parce qu'ils bossent pour leurs clients, ils bossent pour leurs clients, ils bossent pour leurs clients. Et quand le boulot pour leurs clients est terminé, ils n'ont plus d'autres clients. Et du coup, ils se disent, ah mince, maintenant, je dois prospecter, je dois décrocher des contrats. Le mieux, c'est de faire les deux en même temps pour ne pas avoir de période creuse, pour ne pas être sur des montagnes russes. Donc, segmente vraiment ton temps, exécution du travail d'un côté et développement de ton business de l'autre. Donc là, on a lancé la machine et voilà, à la fin, ce que tu fais, c'est que tu optimises et tu développes ton business. Alors, qu'est-ce que tu dois faire ? Comment est-ce qu'on fait pour faire ça ? D'abord, il s'agit d'identifier ce qui te fait perdre du temps. Tu vois, au quotidien, toi, ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est d'augmenter finalement ton taux horaire. Tu vois, ce que tu gagnes par heure pour être plus libre, pour pouvoir faire plus de choses qui te plaisent vraiment. Donc, réfléchis à comment améliorer ça et regarde si des outils existent. Il y a plein d'outils digitaux qui te permettent de gagner un temps fou sur des trucs. Moi, il y a des outils que j'ai découvert bien trop tard et qui m'ont fait gagner, mais un temps monstrueux. Donc, regarde s'il y a des outils qui existent. Et ensuite, moi, la méthode, l'approche que j'ai pour gagner du temps au quotidien, tu vois, dans mon business, c'est… Alors, moi, j'utilise les mots OAD pour m'en rappeler, c'est optimisation, automatisation et délégation. En gros, tu optimises ce qui peut être optimisé, tu automatises ce qui peut être automatisé et tu délègues ce qui peut être délégué. Tu vois, il y a des choses, par exemple, que tu ne peux pas automatiser à 100%, donc tu vas déléguer. Donc, tu optimises un maximum, tu automatises quand tu peux et tu délègues le reste. Et cela te permet de gagner énormément de temps et de développer ton business beaucoup plus vite. Donc là, tu as vraiment cinq étapes pour lancer un business avec 1000 euros ou moins. Tu vois qu'honnêtement, tu peux aller dépenser 200 euros, peut-être 100 euros pour lancer la machine. Donc, je t'invite vraiment à suivre ces conseils étape par étape, à bien suivre les différentes étapes qu'on a vues. Et tu verras que tu y arriveras sans problème. Ce n'est pas le truc le plus facile du monde. Il faut être motivé, il faut… voilà, il faut avoir vraiment envie. Mais en tout cas, c'est faisable et c'est comme cela que je m'y suis pris. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a tout un tas de vidéos sur le sujet, sur l'entrepreneuriat. Et là, cela va forcément t'intéresser. Il y a plus de 650 vidéos maintenant à l'heure où je te parle. Je te rappelle aussi que tu as ma formation gratuite continue en description. Clique sur le lien pour t'inscrire et recevoir les emails quotidiens que j'envoie remplis de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients. Voilà un petit peu, je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite, à plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !